Monsieur Yassine Gériden, bonjour. Bonjour. Alors, nouveau ministère dédié à la micro-entreprise, start-up et l'économie de la connaissance, des axes importants pour le développement de notre économie basé sur la connaissance et l'innovation dans le contexte mondial actuel où le numérique et l'innovation ont bouleversé les pratiques économiques traditionnelles. Oui, premièrement, je vous remercie pour l'invitation. Là, c'est une première, donc, pour moi, une première, je pense, pour l'LG aussi, qu'il y a un ministre qui va commencer directement par parler, donc, de l'innovation et de l'économie de la connaissance. Il faut savoir qu'il y a, dans un livre que Idrissa Berkane, donc, a publié, donc, en disant, en parlant de l'économie de la connaissance, il dit que Sheikh Riyamani a dit que l'âge de pierre s'est arrêté, pas parce qu'on n'avait pas assez de pierres, mais parce que la technologie a changé et que le pétrole subira le même sort. Et la seule ressource qui est complètement infinie, c'est la ressource de la connaissance. Et vraiment, je remercie M. le Président de la République d'avoir, donc, songé à créer, donc, ce ministère pour valoriser carrément tous les efforts que le citoyen algérien, donc, a pris en considération. Donc, il faut savoir que dans le tissu culturel algérien, donc, on a complètement changé la mentalité et que les gens cherchent toujours à avoir une culture plus développée de leurs enfants et plus d'éducation. Et à la fin, pendant beaucoup de temps, on ne valorisait pas ça. On faisait carrément une usine qui produisait de la richesse, mais pour d'autres. On faisait le bonheur des autres. Un meilleur exemple, donc, c'est le professeur Milikchi, c'est le professeur Habba, donc, ils ont fait carrément le bonheur des États-Unis, mais pas celui de l'Algérie. Et on espère, à travers, donc, la nouvelle politique du gouvernement, pallier à cela et changer. Donc, cette donne, et donc, il y a toute une politique et des mesures qu'on souhaite mettre en place. Et, Inch'Allah, on y arrivera. Mais c'est important dans le contexte mondial actuellement. Est-ce qu'on peut considérer aussi que vous avez pris en considération, dans le plan d'action du gouvernement, qui sera exposé demain par le Premier ministre, M. Abdelaziz Girard, au niveau du Parlement, vous avez pris en considération les axes prioritaires adoptés dans le plan d'action pour, bien sûr, définir les actions que vous allez entreprendre ? Bien sûr, bien sûr. Là-dessus, il est clair pour nous que la première des choses pour installer carrément l'économie de la connaissance, c'est de former. Et donc, lorsqu'on parle de formation, on parle carrément des carences un petit peu qu'on a constatées au niveau de l'université, le monde universitaire. Et notre souhait au sein de notre département, et là, avec le professeur Chetour, on est complètement en phase, c'est de mettre en place des instituts de transfert de technologie. En fin de compte, à travers les instituts de transfert de technologie, c'est simple, c'est des instituts qui sont carrément, qui viennent du monde de l'industrie, qui forment les ingénieurs qui sont en formation en troisième année, quatrième ou cinquième, sur des techniques complètement industrielles. Et là, lorsqu'un ingénieur sort avec une formation bien définie sur l'IoT, sur l'industrie 4.0, sur les automates Siemens, sur pas mal d'autres techniques, que ce soit informatique, digitale, ou même de nouvelles techniques dans l'agronomie ou la pêche, il est plus outillé et ça permet à l'Algérie de devenir attractif. Parce qu'être attractif seulement sur le point financier n'est pas une fin en soi, parce qu'il faut prendre en considération que la Chine, c'est un pays complètement attractif par la disponibilité d'une ressource complètement compétente et à grande échelle. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous avez défini les priorités, les axes sur lesquels vous allez travailler ? Puisque ce qu'on relève, c'est que vous êtes un nouveau département ministériel dédié à la micro-entreprise, les start-up et l'économie de la connaissance. Vous êtes à cheval en plus sur plusieurs départements. Comment vous allez travailler sans que l'un empièce sur les prérogatives de l'autre ? En fin de compte, on est un soutien et d'appui à tous les autres départements ministériels. On ne se considère pas comme un département ministériel qui va chevaucher, parce qu'on ne va pas chevaucher, mais on va être complémentaire. Lorsqu'on prend à titre d'exemple des filières de l'industrie, et dans mon ancienne vie, on a énormément eu de réflexions avec les groupes complètement du ministère de l'Industrie, la JICA, CR Metal, pour digitaliser. Digitaliser une usine, ça intègre directement les technologies IoT, l'industrie 4.0, ça optimise et ça augmente la productivité et ça permet la traçabilité. On parle maintenant à nos jours de la traçabilité de tout ce qui est produit agricole. Lorsqu'on intègre la technologie à cela, ça devient complètement possible et ça permet à l'Algérie d'exporter des produits sans qu'on soit directement pointu de doigt. Et notre politique, c'est de faire cela. La PME est la petite entreprise, toute petite entreprise dans notre cas. Donc, en fait, si on prend le tissu allemand, c'est 99% du tissu économique allemand, c'est de la PME. Nous, on ne se rappelle que de Bosch, que de Porsche, Volkswagen, mais cela ne représente que 0,6%. Et c'est grave. Alors, en Algérie, on est à 97% d'entreprises qui sont des TPE, mais lorsqu'on voit leur poids économique, il est complètement réduit. Et on doit changer cela. Et une des mesures qu'on souhaite, c'est complètement la défiscalisation des TPE. Mais en contrepartie, donc pour supprimer le monde parallèle qui s'est installé, on demande la déclaration, déclarer ce que vous voulez. L'État ne viendra jamais chez vous pour vous dire et dépénaliser un petit peu l'acte de production, l'acte de revente simple, ça c'est autre chose. Maintenant, si vous parlez un peu de la PME, justement, la TPE, qui représente l'équivalent de 97% de notre tissu économique actuellement, vous avez parlé un peu de l'expérience à l'instant allemande, constituée pratiquement du même principe. Vous parlez de la défiscalisation des TPE, les toutes petites entreprises. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes déjà au niveau avancé dans la négociation avec le ministère ou le département des finances pour aborder cet aspect ? Normalement, c'est complètement intégré dans le plan du gouvernement qui sera présenté. On a l'accord déjà de principe. Il reste à définir, on s'arrête à quel niveau et quels sont les seuils de chiffres d'affaires et de bénéfices dégagés par l'entreprise pour arrêter et de dire qu'on s'arrête à ce niveau-là. La start-up, elle est aussi dans ce cadre-là, mais avec d'autres seuils. Parce que la start-up, on souhaite beaucoup plus favoriser l'innovation et donc ça, c'est le Start-up Act qui va le définir. Il y a un ministre, monsieur le ministre délégué des start-up, qui a déjà mis en place avec nous une politique. Comment définir la start-up ? Quels sont les seuils ? Comment on souhaite soutenir ? Et combien d'années ? Pour quel chiffre d'affaires ? Parce que là-dessus aussi, la start-up, l'avantage, c'est qu'elle passe par la TPE jusqu'à être une grosse entreprise dans un laps de temps très court. Donc, il faut vraiment accompagner, mais il ne faut pas mettre des règles trop rigides parce qu'au bout d'un moment, elle passe d'un cap à un autre très rapidement. Mais quand vous parlez de la défiscalisation, est-ce qu'elle sera totale ou générale ou graduelle ? Alors, notre souhait est que ça soit général. Manque à gagner pour l'État ? Parce que le tissu est constitué à 97% des TPE, le tissu économique algérien. Oui, mais leur contribution fiscale ne dépasse pas les 10%. Et donc, en fin de compte, lorsqu'on taxe zéro, même si on met une taxe à 80% de zéro, c'est zéro. Et si on ouvre l'économie et on permet de pousser, de redynamiser l'économie à travers les TPE, on va créer carrément des vrais contribueurs, pas seulement des petites entreprises de 1 à 9 employés qui arrivent à peine à obtenir un salaire, à les pénaliser avec des fois des taxes qui dépassent. Surtout lorsque l'on applique la taxe forfaitaire. La taxe forfaitaire, des fois, elle dépasse carrément le bénéfice d'une entreprise. Surtout pour des entreprises, des fois, qui ne déclarent avoir aucune activité. On pense beaucoup plus, c'est là une des grandes causes du taux de mortalité des petites entreprises qu'une mesure qui va permettre à l'État d'avoir un équilibre fiscal intéressant. Mais votre priorité, c'est la création des emplois au détriment des gains que pourrait générer l'État aussi par rapport à ses activités. Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire ce qu'on a connu par le passé, c'est-à-dire une politique d'assistanat, comme ce fut le cas, par exemple, avec les différents mécanismes qui existaient, à savoir, par exemple, l'ANSEJ ou la CNAC, et même l'ANGEM ? En fait, lorsqu'on parle d'assistanat, et là-dessus, c'est une autre mesure qu'on souhaite mettre en place, c'est créer des écosystèmes. Lorsqu'on commence à faire l'assistanat, c'est en fait de soutenir la personne en dehors de sa action dans la société. Mais lorsqu'on fait un soutien complètement mesuré et en parallèle avec plusieurs personnes activant dans le même domaine, là, ça ne s'appelle plus de l'assistanat, mais ça s'appelle la promotion d'un écosystème. Et là, je citerai l'exemple, le meilleur exemple. Lorsque Toyota a voulu réduire ses coûts, une des grandes choses qu'elle a faites, c'est qu'elle a donné un plan de charge directement à tous les ingénieurs qui sortent des instituts de mécanique au Japon. Et donc, les banques, c'était plus facile pour eux de financer ces jeunes, parce qu'ils avaient un cahier de charge directement bien rempli. C'est notre but, on souhaiterait créer des écosystèmes. D'ici la fin de l'année, incha'Allah, on aura à créer quatre écosystèmes qui seront des écosystèmes modèles, qui vont prendre carrément l'acte de production du début jusqu'à la fin, en prenant le packaging, la certification et l'export aussi. Qui va financer tous ces projets ? On parlait d'une banque, aujourd'hui on parle d'un fonds d'investissement pour l'innovation. Alors normalement, l'idée, elle est sur les deux. Créer une banque, en fin de compte, créer une banque pour la start-up avec un taux d'échec que tout le monde connaît, donc à travers le monde, qu'une start-up a un taux de risque qui dépasse les 80%, ce n'est pas dans les prérogatives d'une banque actuellement. Donc on peut toujours créer une banque spécifique qui va être, et ça va être à terme, mais dans l'urgence. Et donc actuellement, c'est créer carrément un fonds. Ce fonds-là peut être utilisé carrément comme un fonds de fonds pour financer les fonds d'investissement, mais notre mesure, elle va au-delà. Donc en fin de compte, si on arrive à défiscaliser aussi l'investisseur, par l'investisseur, pas mal de nos concitoyens algériens établis à l'étranger ou en Algérie souhaitent investir, mais la vision et la feuille de route n'est pas claire. Surtout sur la défiscalisation. Et là-dessus, donc, il y a une mesure qui a été déjà mise en place, mais elle n'a jamais été très bien appliquée, c'est le fait que si on a un investisseur qui met carrément son argent bloqué dans un fonds d'investissement comme obligation, c'est l'emprunt obligataire, il est complètement défiscalisé à la sortie après les 5 ans. Et c'est ce qu'on souhaite faire aussi pour diversifier. Et pour faire cela, on doit faire des modifications sur les statuts actuellement des fonds d'investissement pour soutenir toutes ces actions-là. Alors, M. Yassine Djiriden, moi, je voudrais revenir avec vous un peu sur certains aspects que vous avez abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. On parlait un peu pratiquement de financement des PME, les toutes petites entreprises qui représentent pratiquement aujourd'hui dans notre pays l'équivalent de 97% du tissu économique existant. On passe pratiquement d'une banque vers un fonds. Vous parlez du fonds, vous êtes en train de négocier l'éventualité de révision des statuts de ces fonds, réviser le fonds d'investissement par rapport à l'apport initial pour ne pas que ce soit une contrainte pour les futurs investisseurs. Exactement. Lorsqu'on prend à titre d'exemple une entreprise qui a un chiffre d'affaires bien défini, que son marché l'établit, elle rentre dans une phase de croissance rapide. Et pour être accompagnée, elle ne peut pas répondre aux besoins à l'heure actuelle des fonds qui sont déjà mis avec une contribution de 49-51. Donc 51% d'apport, c'est l'investisseur et les 49% c'est le fonds d'investissement. Avec ces contraintes-là, on ne prend pas en considération carrément l'apport en industrie détaillé, donc l'effort et le potentiel du marché. Ce type de valorisation peut se faire. On peut carrément créer des commissaires aux comptes adaptés et capables de mettre en place des mécanismes d'identification et de validation de cet apport en industrie et de permettre ainsi, donc au fond, d'être plus outillé et de trancher, de dire, ok, on peut prendre 49% de cette entreprise mais pour un apport carrément financier de 70%. Et ça, ça va régler énormément de problèmes liés à l'investissement et à la promotion de la TPE et de la PME. Donc pour la start-up, ça c'est autre chose. En fin de compte, la différence entre la start-up et la TPE, c'est que la start-up, elle a carrément dans son mode de création la potentialité d'expansion rapide et d'exportation du concept vers l'étranger. Alors qu'on peut toujours trouver une petite entreprise qui est innovante mais elle a un marché limité et elle ne pourra jamais, on ne pourra pas la traiter donc de la même façon qu'une start-up qui a la potentialité de dépasser carrément un million de dollars après un an d'existence. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans les démarches où vous êtes en train d'entreprendre actuellement, vous êtes en train d'éviter les erreurs qu'on a commises par le passé où on mettait un environnement qui était relativement défavorable à améliorer l'écosystème de ces entreprises pour éviter justement le niveau de mortalité qui reste relativement élevé. Si on se réfère un peu au chiffre officiel, si on va vers les différents mécanismes qui existaient ou qui existent encore, comme par exemple en Seige ou la CNAC, on parle pratiquement de chiffre officiel 15% de mortalité, or que selon certaines indiscrétions, on parle pratiquement de l'équivalent de 55 voire 60% de taux de mortalité. Alors, Mme Le Hachmi, donc là-dessus, donc en fait, quand, c'est simple, on parle toujours de ce modèle qui, à un moment, donc personnellement, avant d'être ministre, j'ai essayé de lancer l'écosystème de l'innovation avec l'institution Amaiti aux Etats-Unis. Et on leur a exposé le dispositif CNAC et en Seige. Ils n'en revenaient pas. Pourquoi vous n'avez pas un million d'entreprises ? Et c'était vrai que cette question soulève qu'il manquait de vision. On finançait les gens en prenant l'individu à lui seul. On ne prenait jamais l'écosystème. On aurait dû créer des cahiers de charges carrément par filière, de dire, on a besoin de cette filière. S'il y a des gens qui veulent investir et promouvoir une action, on la soutient. Mais on la soutient en prenant en considération tout son environnement. Lorsqu'on commence à dire qu'on veut créer le IKEA Algérie, on va aller directement, avec le principe de TPE, vers tous les minuisiers qui existent en Algérie. Et là, la loi, elle existe déjà. Donc si on prend juste l'ANDPME, donc c'est l'Agence nationale de la promotion de la PME, elle a un fonds pour la mise à niveau des entreprises PME. Et là, on n'a pas mis carrément les outils en phase avec une politique globale. Est-ce que vous avez cette vision aujourd'hui ? Oui. Sur ce qu'il faut faire, comment il faut le faire ? Exactement. Comment entreprendre toutes ces actions ? Alors, c'est bien de dire toujours qu'on a une vision, on a une politique, on a une vision bien déterminée, ça c'est clair. Et on souhaiterait l'exercer et la démontrer à travers quatre projets d'ici la fin de l'année. Et les quatre projets seront carrément le démonstrateur de notre politique. Et j'espère qu'on va réussir, Inch'Allah. Et les gens vont nous suivre, on est sûr et certain. Définir les filières d'investissement, vous êtes en train de le faire. Lesquelles, par exemple ? Alors, donc, beaucoup plus. On se lance donc dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'agriculture, surtout prenant en considération la transformation. Monsieur le Président de la République a dit qu'on financera donc les projets de transformation jusqu'à 90%. Et ça, oubliant carrément les apports et le mode de financement actuel limitant des banques. Et aussi donc à travers le soutien d'une filière via le dispositif du ministère de la solidarité, l'ANJEM, de création de microfabricants. Donc, le microfabricant, c'est des personnes qui ont la capacité, donc, de fabriquer une mini-série. Et une des grandes révolutions en Chine qui a été au début, c'est d'aller vers la ménagère pour la fabrication de petits composants qu'on collectait les premiers radios de transistors qu'on importait directement de Chine, se faisait fabriquer à la maison. On donnait carrément un plan de charge aux gens et on a trouvé que la ménagère en Chine était complètement capable de produire un produit complètement standardisé et à répéter la même action tous les jours. Et c'était carrément une révolution. Alors, vous allez vous appuyer sur l'université, la recherche et les TIC, puisque vous avez été dans les différents domaines d'activité, aussi bien à la recherche qu'au niveau des TIC. De toute façon, l'économie de la connaissance prend carrément sa définition et son ampleur. Au moment où on parle de TIC, si on prend juste en 2012, les exportations de la Russie étaient autour de 580 milliards de dollars. basées complètement sur la matière première et la Corée, avec juste les TIC, donc la conception de circuits intégrés, la fabrication de mémoires. C'est la mecque de la fabrication de mémoires. On fabrique 98% de mémoires à travers le monde là-bas. On exportait plus de 590 milliards basés sur la connaissance. Il n'y a pas de matière première et on importe toute la matière première. Donc, en fin de compte, celui qui parie sur la matière première et sur l'exportation carrément, l'industrialisation lourde, il est en train de créer carrément un marché de soutien et de subvention qui, à terme, aura comme effet néfaste qu'on sera dépendant des marchés, des intrants, et qu'on sera complètement dépendant de notre modèle de consommation. Vous avez l'ambition de faire de l'Algérie la Russie ou la Corée ? En vous inspirant de ces modèles ? Pas la Russie, parce que c'est un modèle un peu compliqué, mais la Corée, oui. Quitte à être Singapour. Conseil national de l'innovation, autre projet ? Oui, exactement. Donc ça, c'est normalement... C'est un aboutissement. Donc tout ce que l'Algérie a fait, on a valorisé tellement l'éducation nationale, on a investi énormément sur la formation et on s'est retrouvé à être vraiment triste de constater que l'ensemble des informaticiens en Algérie quittent l'Algérie pour aller ailleurs. Et donc, pourquoi on en produit ? Et donc, ça, pour moi, c'est carrément l'avantage majeur. C'est de dire que maintenant, l'innovation, elle a sa valeur. Et sa valeur, elle sera complètement suivie avec le suivi des inventeurs, le suivi de toutes les innovations qu'on peut intégrer. Et on a demandé que ce conseil soit au niveau de la présidence. Inch'Allah, j'espère qu'on peut l'obtenir. Alors, question de l'auditeur, pourquoi ne pas créer un fonds dédié spécialement et uniquement aux jeunes des wilayas tépiques et sahariennes qui veulent investir dans les différentes filières d'élevage, surtout que le président de la République vient de donner des instructions pour le développement de l'élevage dans ces régions ? Il l'a réitéré par la voix du ministre de l'Agriculture hier. Il a raison. Toutefois, en fait, quand l'Algérie a déjà mis des fonds d'wilaya, chaque fonds d'wilaya a été doté de 10 millions d'euros pour investir 1 million d'euros sur chaque entreprise. Le seul problème, c'est qu'on a mis ça directement au niveau des fonds d'investissement. Et les fonds d'investissement demandent 51% d'apport. Et ça a créé carrément un blocage. Si on arrive à débloquer cette situation, les fonds sont là. On peut soutenir carrément énormément de projets. On a reçu au niveau du ministère pas mal d'investisseurs qui ont un apport en industrie extraordinaire. Donc, ils ont des chiffres d'affaires qui dépassent annuellement les 90 millions de dinars, mais ils n'arrivent pas à faire l'extension de leur activité. Et on est directement maintenant liés avec eux pour les accompagner à aller au-delà de cette problématique et donc travailler avec le ministère des Finances qui sont complètement en accord avec nous afin de revoir carrément ces principes. Alors aujourd'hui, vous êtes dans la start-up, vous êtes aussi dans la PME, les TPE, les toutes petites entreprises. Est-ce qu'il va falloir aussi, dans votre vision et la stratégie que vous mettez en place actuellement, définir avec précision ce qu'est d'abord une start-up et une TPE pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux ? Je l'ai un peu dit, mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours la confusion chez les gens entre la start-up et la TPE. La TPE, c'est une entreprise, une entreprise de peinture, c'est une TPE. Une entreprise familiale carrément, donc pour être ébéniste, c'est une TPE. Dans la maçonnerie, c'est une TPE. Mais si elle ajoute une innovation majeure dans la construction, elle deviendra une start-up parce qu'on sait très bien que son marché, il va aller au-delà de leur concept simple et il reste juste de les accompagner afin de convaincre. Parce que réellement, lorsqu'on fait une innovation, la première des choses, c'est de convaincre, c'est de faire le prototype et après, donc, de faire un prototype industriel et après, faire la scalabilité, donc, augmenter et de voir est-ce qu'on peut aller, donc, à une échelle industrielle avec. Si on arrive à répondre aux C3, on devient carrément une start-up et les gens, donc, vont venir investir et il y aura carrément, donc, un engouement autour. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que vos projections sont aujourd'hui théoriques, inspirées de modèles de pays qui ont réussi ? Vous avez cité la Russie et la Corée et tout à l'heure l'Allemagne. ou alors, ce sont des principes pratiques ? Si certains ont réussi, on peut le faire aussi. Là-dessus, je peux revenir. J'étais directeur au niveau du CDTA et à un moment, donc, je découvre des documents sur une visite d'une délégation coréenne qui est venue en Algérie en disant que l'Algérie et la Corée avaient le même schéma économique, la même, donc, distribution sur les budgets et tout dans les années 80. Et donc, la Corée, avec même aussi Singapour, on peut l'apprendre en modèle, l'Algérie était le premier pays à avoir initié et réalisé un semi-conducteur, un composant semi-conducteur en 82. Vous imaginez ? Alors qu'en Asie, on ne connaissait même pas la technologie microélectronique. On était directement lié avec Amaiti. On fabriquait, on avait l'institut Intel directement en Algérie. Malheureusement, on a pris le mauvais cap. On est resté carrément sur les exportations de matières premières. Eux, ils ont parié sur la connaissance. Ils sont arrivés. Pourquoi ces décisions politiques ? Ce n'est pas le citoyen algérien. Le citoyen algérien a démontré à plusieurs reprises qu'il peut être innovateur et créateur de richesses. Le meilleur exemple, c'est le professeur Habba qui a une entreprise qui vaut 2 milliards de dollars basée 100% sur l'innovation et sur les brevets. Alors, question de l'auditeur. J'étais au niveau de l'ANSEJ pour créer un centre de formation dans la technologie de la formation et communication vu que je suis du domaine depuis 2013. Mais il me dit 6 mois pour valider le dossier, 6 mois pour demander, 6 mois pour faire ci. Alors, j'ai perdu une année d'activité. C'est inacceptable économiquement. C'est vrai que le temps, c'est de l'argent. Oui, exactement. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Il dit que l'agrément, c'est un autre cauchemar. Exactement. On veillera à ce que ça soit des délais fixes. En fait, dans tous les pays, on met des règles, on met des agréments et tout, mais on met des délais. Peut-être qu'on était le seul pays au monde où le temps était complètement infini et lorsque la personne dépose son dossier, il ne peut obtenir ni une réponse positive ni négative. En fait, quand la réponse négative, c'est déjà un soulagement. Un porteur d'idées qui a une idée qui, on lui dit que l'agrément, il n'a pas le droit de faire de la géolocalisation ou autre solution, il faut abréger sa souffrance, dire non. Vous n'avez pas le droit. C'est simple. Mais réellement, en Algérie, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on a le droit de dire que vous n'avez pas le droit ? On a le droit. On a le droit. Donc, de toute façon, on est un pays souverain. Si on trouve que l'activité que la personne est en train de promouvoir touche à la sécurité du pays, ça, on peut toujours bloquer. Mais il faut dire pourquoi. On ne peut pas dire non sans prendre en considération. les aspects liés au fait que c'est des vies. Lorsqu'on tient une personne à attendre un document, un an, deux ans, on est en train de détruire des rêves, on est en train de détruire des vies. On doit dire oui ou non. Personnellement, je pense qu'il faut dire oui. mais il reste toujours souverain à l'État de dire non. Mais il faut le dire. Mais la géolocalisation, vous pouvez la voir par d'autres mécanismes, par Google Earth, c'est-à-dire l'aspect sécuritaire n'est plus valable dans ce domaine-là. J'ai donné un exemple. Alors, M. le ministre, le plus grand problème de l'Algérie est directement lié à la médiocrité de certains responsables qui n'ont pas une ouverture d'esprit, une vision objective de la gestion de l'administration avec aujourd'hui ces nouveaux moyens technologiques que nous mettons en place. On avance d'un pas et on recule de ça. Est-ce que c'est ça le problème ? Je pense beaucoup plus que notre politique dépend des gens. Il faut mettre des règles. Et c'est des règles qui s'appliquent à tout le monde lorsqu'on prend un administrateur dans les autres pays. Donc, il applique des règles qui sont bien définies. Et notre problème, à une époque, moi personnellement, j'ai fait face à la bureaucratie et je l'ai vue en long et en large, on trouve la même personne interpréter la loi de 10% et chaque jour, c'est une nouvelle interprétation. Il n'y a pas à interpréter. Il faut mettre carrément des feuilles de route, les respecter, ne pas les changer et la maintenir complètement visible et l'exposer. Parce que beaucoup de procédures sont complètement non publiables qui sont au niveau de différents départements et généralement, l'investisseur, lorsqu'il arrive, s'il n'a pas une vision claire, il fuit. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. le ministre, est-ce que, par exemple, on parle de l'innovation et de l'exportation, est-ce qu'il vous avait pris en compte le problème lié aux entraves de la Banque centrale et de son système de contrôle d'échange qui est complètement aujourd'hui disué, qui est archaïque ? Quelle est votre position par rapport à cette question ? Est-ce que vous allez discuter de tous ces aspects-là ? Puisque vous avez dit, aujourd'hui, nous pouvons faire énormément de choses. Exactement. De toute façon, tout est ouvert à la négociation, à la discussion. Tout est ouvert à la négociation. Donc, une des mesures qu'on souhaite mettre aussi, c'est le fait que pour les start-up, surtout pour l'export de services, que la création de comptes en devise, pourquoi convertir toujours ? J'ai carrément une activité qui me ramène des devises et que ces devises-là, il faut me laisser l'argent directement en devise parce que moi, je suis sur un modèle d'échange extérieur à 90 %. Je n'ai pas d'intrants en Algérie. Je n'ai pas de dépenses en Algérie. Il faut le dire à la Banque d'Algérie. Oui, je sais. Et ça, on a négocié. Normalement, c'est faisable. Alors, vous parlez de Chine, vous parlez d'Allemagne, vous avez parlé de la Corée, vous avez parlé de la Russie, mais l'écosystème n'est pas le même. Est-ce qu'il va falloir améliorer notre écosystème ? Oui, bien sûr. Lutter contre cette bureaucratie, ces entraves administratives pour permettre aux jeunes de travailler, de créer leur activité ? De ne plus aller vers le salariat ? Le plus difficile pour faire des modifications et des restructurations, et là, le président de la République, il est complètement conscient, c'est de faire une politique pour faire face à la résistance au changement. Les gens, lorsqu'ils sont carrément sur les acquis, sur des positions qui sont... C'est difficile de sortir de sa zone de confort. Notre objectif, c'est de déstabiliser tout le monde pour qu'on sorte tous de notre zone de confort. Vous allez vous battre pour ce changement ? Oui. Auquel aspirent tous les Algériens aujourd'hui ? Vous êtes de la nouvelle génération, c'est votre vœu ? Honnêtement, on s'est battus pour ça pendant longtemps et on a résisté, on a écrit, on a fait... Et le mouvement du 22 février n'est juste que l'expression de tous les gens qui pensaient toujours et qui voulaient que ce changement arrive. Je pense que l'ancien système est arrivé à bout et ce nouveau gouvernement qui est le premier après carrément une révolution en Algérie veillera. Autrement dit, on a échoué dans notre révolution. Inch'Allah, on ne peut pas se permettre. Monsieur Yassine Djériden, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne chance pour ce que vous allez entreprendre. Merci. Merci. Merci.